À la Faculté de musique de l'Université Laval, nous offrons plusieurs programmes fort diversifiés, que ce soit en interprétation classique, jazz, musique populaire, en enseignement, musicologie, composition. Tous les instruments et le chant y ont leur place, que ce soit au baccalauréat, à la maîtrise ou au doctorat. Mon nom est Richard Paré, je suis professeur d'orgue de clavecin et de musique ancienne, responsable de l'atelier de musique baroque. J'ai le plaisir de vous présenter des étudiants qui évoluent dans mes champs d'activité ici à la Faculté. Bon visionnement. Ce qui m'a attiré à la Faculté de musique de l'Université Laval, c'est les nombreux programmes qui nous ont offerts la possibilité de pouvoir jouer dans un orchestre symphonique, la possibilité aussi de pouvoir faire partie de différents groupes de musique de chambre, supervisés entre autres par les membres du quartier Arthur Leblanc, d'excellents musiciens, en plus de pouvoir découvrir le répertoire du 17e-17e siècle avec l'atelier de musique baroque de la Faculté. Les nombreux concerts qu'on a faits, entre autres les concerts au Palais Montcalm qui ont été une belle expérience, où j'ai pu performer entre autres des concertos de Vivaldi et de Bach, ça a été une expérience unique. Je viens de France, j'ai vécu longtemps à Avignon, j'ai enseigné au Conservatoire d'Avignon pendant 10 ans. Je suis venue en didactique pour continuer mon cheminement d'enseignante. J'ai été hyper bien guidée, que ce soit dans les cours d'instruments, de didactique, je pense que c'est très complet, qu'on nous prend là où on en est. J'ai la possibilité de jouer avec l'ensemble baroque notamment, donc je trouve ça vraiment formidable. Et puis c'est vrai qu'on se produit beaucoup en public. Il y a un échange qui est régulier, qui fait que ça donne une motivation, une envie de poursuivre, de découvrir, de s'intéresser à plusieurs choses, etc. Donc c'est un atout formidable. L'avantage pour les étudiants, c'est d'avoir un encadrement de façon hebdomadaire. C'est-à-dire que les étudiants, chacun des étudiants assiste d'abord à chaque semaine à leur cours d'instruments. Et puis la même semaine, ils voient aussi à un autre moment un pianiste qui les coache pour le point de vue du style, même parfois dans l'apprentissage à différents niveaux pour les chanteurs, même les langues, les styles, etc. Quand on parle des études, surtout en musique, une des facettes les plus importantes, sinon la plus importante, est l'enseignant en tant que tel. Et c'est à la faculté, on a la chance d'avoir plusieurs enseignants très, très compétents. Faire un concours, c'est une façon de se mesurer, c'est une façon de travailler. Lorsqu'on gagne un prix comme ça, un prix important, ça fait que les gens connaissent ton nom, savent que tu as du talent parce que tu as gagné. Donc je pense que ça a été vraiment une première étape, disons, très forte qui a permis de lancer ma carrière. J'ai un programme aussi flexible ici, qu'on adapte, donc moi je peux faire du jazz et du classique, que c'est ma professeure d'art, que c'est ma professeure de piano jazz. C'est difficile de faire les deux, honnêtement, mais c'est vraiment un beau défi, maîtriser l'instrument. Pour ma carrière, j'aimerais ça vraiment faire de tout. Le but, c'est de jouer le plus possible. J'ai choisi la musique baroque et j'ai choisi un genre musical instrumental qui est la toccate, la toccata. C'est cet aspect-là que j'aimerais approfondir davantage. Je me sens privilégié de pouvoir avoir touché cet instrument-là. C'est tout un autre monde. On est habitué de faire des concerts plus régionaux, d'être un peu sur un niveau plus professionnel. Ça met en lumière la formation qu'on a eue, les possibilités, les capacités qu'on a. Puis ça nous donne la motivation de se perfectionner davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada